Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20 en Alsace avec en titre ce soir l'accueil des réfugiés ukrainiens. Toujours plus nombreux à fuir leur pays. Dans le barin, trois gymnases ont été réquisitionnés pour héberger ces familles dans l'urgence. Les capacités d'accueil du département d'ores et déjà saturées. Vous le verrez, c'est tout le Grand Est qui se mobilise. Depuis le début de la guerre en Ukraine, trois millions de personnes ont dû fuir leur pays. Et le barin doit faire face à cet afflux de réfugiés qui ne faiblit pas. Trois gymnases ont déjà été réquisitionnés pour mettre ces familles à l'abri avant de leur trouver un hébergement. Ici, mais aussi ailleurs dans le Grand Est, Sylvie Malal et Jérôme Gosset. C'est la fin provisoire du voyage pour Ilona, sa mère et ses deux enfants. Quatre jours de train pour arriver ici. Dans ce gymnase, ils sont parmi les premiers à y être accueillis. Le dispositif a été monté dans la nuit par la protection civile. Des lits de camp, une infirmerie, mais aussi ces prises électriques absolument nécessaires. Ici, on a mis un point pour que les Ukrainiens, quand ils arrivent, puissent recharger leur téléphone sur place. On va les faire rentrer. Oui. On leur propose un café et on leur propose de quoi guignoter un petit peu. Des petites attentions pour que chacun, adulte et enfant, puisse trouver un semblant de normalité. Ilona et sa famille ont fui les bombardements de Kiev. Elle est esthéticienne, son mari qui travaille dans le transport est restée sur place. C'est un homme, donc il fallait qu'il reste pour protéger notre pays natal, pour qu'un jour, nous, sa famille, nous puissions rentrer chez nous. Je suis persuadée qu'on va gagner, parce que les hommes sont très patriotes et ils vont se battre jusqu'au bout. Je pense qu'on va gagner et que ça ira vite. Ici, pourtant, l'accueil s'organise sur le long terme et ce gymnase n'est qu'une étape. En général, il est prévu qu'on les accueille pour deux à trois jours, le temps que leur soit fourni un hébergement plus durable, éventuellement dans un autre département ou sur le barin. C'est ici, salle de la Bourse à Strasbourg, que les arrivants sont orientés vers les hébergements. 350 personnes, chaque jour en moyenne, viennent déposer une demande dans le barin. On est dans une situation de crise, de flux extrêmement tendu. Par contre, il y a une mobilisation des services de l'État, de la ville de Strasbourg, de l'ensemble des collectivités, des associations, pour quotidiennement trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une gestion au jour le jour. Pour parer à l'urgence, trois gymnases de 200 lits ont donc été réquisitionnés. Et à partir de lundi, plusieurs bus seront affrétés quotidiennement pour conduire les réfugiés vers les départements voisins.